Alors, on profite d'être à Vannes pour continuer à répondre aux questions que l'on a eues lors de la soirée du VIP de Territoire de Réseau, où on a eu des questions autour de la créativité. Alors, il y avait une question qui était comment encourager les patrons à faire confiance au potentiel créatif de leurs employés ? Alors, un premier élément, c'est qu'effectivement, souvent, les patrons, les dirigeants peuvent avoir peur de solliciter leurs employés, leurs collaborateurs, parce que, alors, pour deux raisons, soit ils ont peur que ça parte dans tous les sens. Et donc, du coup, comment ils vont contrôler ensuite les choses, comment éventuellement ils vont faire des retours, comment ils vont tenir compte des idées de leurs collaborateurs. Et puis, il y a un autre aspect, c'est comment faire, comment faire pour solliciter ces idées. L'autre point bloquant qui peut aussi arriver, c'est aussi d'avoir peur de perdre le pouvoir, parce qu'on est aussi dans une organisation où je suis le dirigeant, donc j'ai la maîtrise des idées, j'ai la maîtrise des solutions. Et là, d'un seul coup, de faire appel aux idées des équipes, c'est aussi une perte de... On a l'impression de perdre le pouvoir. Alors qu'effectivement, on est dans des management de plus en plus ouverts et participatifs. Et justement, si on engage les équipes à donner leurs idées, à les solliciter sur les solutions, on va créer aussi de l'implication et de l'engagement de la part des collaborateurs pour co-construire ensemble des nouvelles solutions. Et là, de créer un engagement effectivement plus sincère des collaborateurs, plutôt que de créer une adhésion aux idées du dirigeant. On sait que plus notre créativité est sollicitée, et quelle que soit la créativité, on a plusieurs types de créativité, plus on est motivé. Et plus on est motivé, plus on va prendre des initiatives, plus on va être créatif. Donc c'est vraiment comment déclencher ce cercle vertueux, en faisant confiance, en sollicitant, en posant des questions. Quand un collaborateur vient vers nous en nous demandant une solution, plutôt que de lui donner la solution, on va lui demander « toi, comment tu ferais à ma place ? » par exemple. Solliciter la créativité aussi des équipes, ça va créer aussi plus d'adhésion, on l'a vu, mais aussi plus de solidarité entre les différentes personnes, et aussi un vecteur de communication et d'échange, à travers aussi les différentes équipes qui la composent, pour créer une équipe plus solidaire aussi. Parce qu'on va avancer ensemble dans cette recherche de solutions. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en lien avec la créativité, il y a un autre sujet qui est, pour moi, associé, c'est le sujet de l'autonomie. Parce que quelque part, solliciter la créativité des équipes, c'est aussi les mettre en autonomie sur les idées d'un sujet. Et que ce soit pour l'autonomie ou pour la créativité, il y a un élément qui est extrêmement important qui rassure les deux parties, c'est l'élément du cadre. Quel cadre on va, notamment le dirigeant et l'équipe dirigeante, va poser un cadre dans lequel les collaborateurs vont émettre des idées. Ça va rassurer le dirigeant sur le fait que ça ne part pas dans tous les sens, mais ça va aussi rassurer les collaborateurs sur le fait qu'on ne leur demande pas de chercher n'importe quoi, n'importe où, parce que souvent, le fait qu'il n'y ait pas de cadre, on ne sait pas du tout ce qu'on nous demande. Alors que quand le cadre est assez bien posé, c'est plus facile de trouver des idées dans ce cadre-là. La créativité a besoin d'objectifs. Cette notion de « allez-y, dites ce que vous voulez, vous avez carte blanche », je n'y crois pas. Véritablement, on a besoin effectivement d'un cadre, d'un objectif clair, d'une direction pour chercher des idées. Et donc, ça va être aussi, lorsque vous avez un sujet, d'expliquer aussi pourquoi c'est important de trouver des solutions. Vous n'êtes pas en train de fermer la direction, mais donner aussi les enjeux. Pourquoi c'est important de trouver des solutions sur tel et tel sujet pour pouvoir récolter et mettre aussi vos collaborateurs dans l'information aussi des enjeux, du sens aussi de la recherche de solutions. Et donc, il y a aussi une dernière notion, c'est encourager un climat de confiance. On l'a évoqué avec la notion du cadre. Confiance, ça veut dire aussi accueillir les idées sans être systématiquement dans la critique ou l'évaluation. Alors, on va vous inviter, lorsque les idées sont émises, à bannir le fameux « oui mais » pour les accueillir avec un « oui et ». Voilà. Lister, identifier. Les gens sont là pour vous donner des idées, participer effectivement au développement de l'entreprise ou de trouver ensemble des solutions. Donc, ne brimez pas trop vite les premières idées pour justement encourager et faciliter les prises d'initiatives et d'idées au sein des équipes. Et puis, ce qu'on dit souvent, quel que soit le sujet, c'est qu'il faut essayer. Il n'y a pas mort d'homme. Notre vie n'est pas en danger à solliciter la créativité de nos collaborateurs. Donc, essayez. Et puis, généralement, la créativité, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, allez-y. Donc, en résumé, c'est aussi créer, activer, créer et agir, oser, tester, expérimenter. On a parlé d'engagement, que ça va faciliter l'engagement, la motivation des équipes, ça va créer de la cohésion, ça va donner aussi du sens parce que vous allez expliquer les enjeux. Vous allez avoir des idées aussi nouvelles, un autre regard aussi sur les solutions. Ça va apporter de l'autonomie en ayant effectivement un cadre qui soit le plus ouvert, c'est-à-dire un cadre identifié mais en même temps ouvert pour accueillir les différentes idées. Sous-titrage ST' 501